Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo Coyneur. Le jugement du couple Balkany pour faute fiscale n'arrête pas de faire polémique dans le domaine politique et susciter les réactions et les révélations. Cette fois-ci, c'est Nicolas Sarkozy qui a montré son soutien à Patrick Balkany, qui est son ami d'enfance, et s'est dit peiné par la décision du tribunal correctionnel de Paris, retrouvé choqué par le verdict du juge au tribunal de Monterre. Un jugement qui a été rendu le 13 septembre pour le couple Balkany, tandis que sa compagne Isabelle Balkany a été jugée à 3 ans d'emprisonnement sans mandat de dépôt pour fraude fiscale. Et Patrick Balkany, condamné de 4 ans de prison ferme, s'est incarcéré immédiatement. Isabelle et Patrick Balkany ont toutefois été jugés à 10 ans d'inéligibilité. L'avocat de Patrick va tout faire pour reprendre le jugement à la cour d'appel, alors que son client a déjà passé ses premières nuits à la prison de santé à Paris. Un jugement assez répandu dans les médias et le cadre politique. Il y en a même qui disent que Patrick Balkany a été pendant longtemps poursuivi par des personnes qui veulent sa défaite. L'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy n'a pas se resté nué sur l'incarcération du maire de Levallois-Pérez. Nicolas Sarkozy, en leur souhaitant le courage, il a de la peine pour Patrick Balkany et pense fort à lui. L'ex-président de la République ajoute que ce n'est pas parce que les gens sont en difficulté qu'il faut les abandonner ou les laisser tomber. Mais tout au contraire, il faut avoir un peu de l'humanité en faisant comparaison entre la vie politique et médiatique. Patrick Balkany est l'ami d'enfance de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas parce qu'il est dans la tourmente médiatique qu'il faut le laisser et l'abandonner ou en invitant les médias à avoir un peu de pudeur et les laisser tranquilles. Mesdames et messieurs, voici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de s'abonner et d'activer à la clochette de notification pour rester connecté. A bientôt. Sous-titrage ST' 501